Yo, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je reviens cette fois avec une histoire passionnante, celle de Fred Dugrenier, alias JDG. Alors sans plus tarder, c'est parti pour ce cinquième épisode de l'Envers du fond vert. Frédéric Molas est né le 26 novembre 1982 à Perpignan. Il vit tout d'abord entouré de sa famille pendant un an jusqu'à ce que ses parents décident de divorcer. Il habite alors dans un immeuble avec sa mère et voit son père tous les 15 jours. Il reçoit sa première console à 8 ans, la Lynx Atari, avec le jeu Rygar. Fred passe beaucoup de temps à jouer, étant émerveillé par le médium du jeu vidéo qui est en pleine explosion technologique à cette époque. Mais les jeux rétro sont souvent très durs et parfois frustrants et le petit JDG est un enfant assez impulsif. Sa console connut donc un sort funeste à la suite d'une rencontre avec le genou de Fred qui était saoulé de perdre en boucle. JDG étant fils unique, il doit trouver des manières de s'occuper et c'est pourquoi il passe beaucoup de temps à regarder la télé. L'une de ses émissions préférées est le Club Dorothée, dont la présentatrice est pour lui comme une deuxième maman. C'est le meilleur moyen qu'à Fred de regarder des dessins animés puisque le Club Do diffuse à la fois des programmes occidentaux mais aussi japonais, ce qui est plutôt rare à l'époque. A partir du collège, la vie de Fred est tout d'abord très solitaire. Il n'a quasiment pas connu son père qui décède d'un cancer l'année de ses 13 ans. Il perd également ses grands-parents à ses jeunes et se retrouve avec sa mère pour seule famille. En plus de ce contexte déjà compliqué, l'enfance de Fred est ponctuée par son obésité. Il a quelques potes, mais il sent qu'il doit suivre le mouvement s'il veut s'intégrer et ça ne lui plaît pas. Les garçons de son âge parlent de scooter, de foot, de fille et fument des cigarettes. Mais ce n'est pas du tout son délire et il voudrait trouver des gens avec qui parler de consoles, de dessins animés et de bandes dessinées. Sauf qu'à cette époque-là, être un geek ou un nerd, ce n'est vraiment pas bien vu. Aimer Dragon Ball, la fantasy et les RPG, ça revient à être le mec bizarre de l'école. Qu'à cela ne tienne ? Il reste avec les rares enfants qui lui ressemblent et découvre les micro-ordinateurs chez un ami dont ils se servent pour jouer à quelques jeux. Fred continue d'élargir son catalogue de jeux sur console, notamment avec la PlayStation 1 qu'il obtient à 13 ans en 1995. C'est d'ailleurs grâce à cette console qu'il connaît son plus grand coup de cœur pour un jeu en posant les mains sur Suikoden II dont il a conservé la boîte jusqu'à aujourd'hui. Bref, l'enfance de JDG se poursuit et même s'il n'a pas une foule de potes, au moins on le laisse tranquille parce qu'il a un grand gabarit pour son âge. Au collège, il commence à faire des esquisses de bandes dessinées et de jeux de société, tout ça pour passer le temps et parce qu'il aime bien créer des histoires et de petites boucles de gameplay. Il déménage avec sa mère, quittant son village natal d'Amélie-les-Bains-Palalda pour aller à Perpignan, la grande ville la plus proche. Une fois arrivé au lycée, il faut commencer à savoir ce qu'on veut faire après le bac. Et Fred n'en a aucune idée. Il adore l'émission C'est pas sorcier qu'il regarde très souvent à la télé et se dit que le métier de laborantin, les chercheurs en laboratoire, ça pourrait lui plaire. JDG opte tout d'abord pour une seconde générale qui lui permettra de se diriger vers une filière scientifique et viser une première STL. Il a des cours de physique-chimie, de microbiologie, mais n'est pas très doué pour ses matières. Il est très maladroit en travaux pratiques et l'une de ses profs lui dit que s'il travaille un jour en laboratoire, elle quittera le pays. C'est pour dire à quel point c'est pas glorieux. Se rendant compte que ce projet de carrière ne lui convient pas, il décide de refaire une première, mais dans le domaine des sciences techniques tertiaires, donc rien à voir. Il étudie désormais le marketing, la communication et la publicité. Cette fois, il a de plutôt bons résultats et ça lui convient pour le moment. Mais une chose demeure problématique dans la vie d'adolescente Fred. Il a l'impression de courir en permanence après les autres pour espérer avoir quelques amis. Jusqu'au moment où il en a marre et décide qu'il ne se forcera plus jamais à jouer un rôle pour plaire. Il sera lui-même un nerd qui aime les consoles et les animés et si ça ne plaît pas à tout le monde, et bah c'est pas si grave. Une relation, quelle qu'elle soit, doit être réciproque ou elle n'a pas lieu d'exister. Ce qui va vraiment changer les choses pour JDG, c'est la nouvelle bande de potes qu'il rejoint. Un groupe constitué de marginaux, d'originaux et de gens pas toujours super nets. Ça va de fans de jeux vidéo à des filles qui se prennent pour des sorcières ou des mecs qui collectionnent des araignées. Et ce groupe est la meilleure chose qui pouvait arriver à Fred qui a enfin trouvé un moyen de se détacher des normes qui l'oppressent. Il peut parler de ses passions à cœur ouvert et sans honte, ce qui est extrêmement libérateur. Grâce à eux, il découvre le JDR, le jeu de rôle papier, thème sur lequel j'ai d'ailleurs fait une vidéo qui retrace la création de ce genre si ça vous intéresse. Fred s'ouvre aux gens et il a pour la première fois de sa vie de vrais amis. Amis avec qui il est encore en contact pour certains d'entre eux, comme le streamer Frank Miller que JDG raid régulièrement sur Twitch. Comme quoi, parfois, il faut arrêter de vouloir quelque chose pour l'obtenir. C'est donc dans ce contexte bien plus agréable que Fred termine son lycée. Entre JDR papier, bande dessinée et une de ses toutes nouvelles passions, le MMORPG. Nous sommes en 1999, Fred a 17 ans, il a obtenu son bac et vient d'être raccordé à internet. Tous ses potes du lycée lui ont parlé d'un nouveau phénomène, les jeux en ligne. JDG s'essaye alors à un MMO de medieval fantasy appelé Dark Age of Kaamelott et sans s'en rendre compte, il y passe presque l'intégralité de son temps. Et lorsqu'il ne joue pas, il crée des machinimas grâce au logiciel Fraps. De fil en aiguille, JDG, qui est désormais piqué de MMORPG, transite de jeu en jeu jusqu'à découvrir World of Warcraft en 2004. Et là, les choses partent en vrille. Il passe littéralement sa vie à jouer. Et sa mère commence à lui dire de trouver quelque chose à faire maintenant qu'il est diplômé. Le projet de vie de Fred, qui n'est pas encore bien fixé, gravite alors autour des MMO. Il se voit chauffeur de bus, moniteur d'auto-école, ou occupé n'importe quelle fonction qui lui permet d'être chez lui à 18h pour pouvoir partir en raid à l'heure avec sa guilde. Mais poussé par sa mère, il décide tout de même de poursuivre son apprentissage du métier de communicant avec un BTS de communication des entreprises dans le but de devenir stratège de com. Même si ce qu'il aurait vraiment voulu faire, c'est la partie plus créative et non pas stratégique. Il aime beaucoup dessiner, mais n'arrive pas à s'imaginer faire ça comme activité principale. En plus, il a toujours eu du mal à bosser sous les ordres de quelqu'un, donc ça s'annonce compliqué. À côté de son BTS, JDG continue de jouer plus que de raison à des MMO et découvre première le logiciel de montage d'Adobe qui, associé au modèle viewer de WoW, lui permettent de créer des machinimas toujours plus perfectionnées sous le pseudo d'Odessa Studios. Comme beaucoup d'entre nous, Fred a produit des AMV avec les musiques d'Evanescence et Linkin Park parce que, bah, c'était juste trop stylé dans le contexte du début des années 2000. À la suite de son BTS, Fred, qui ne sait toujours pas quoi faire de sa vie, se rend compte que la production vidéo, c'est finalement ce qui lui plaît le plus. Il y consacre des centaines d'heures sans se lasser et c'est ce qui se rapproche le plus d'une passion à ses yeux. C'est pourquoi, en complément de ses deux années d'études post-bac, il décide de s'inscrire à une formation d'un an pour obtenir une licence multimédia. Sauf qu'il est plutôt déçu par cette formation. Il s'attend à faire de la vidéo mais passe le plus clair de son temps à faire de la programmation, lui qui n'a aucune expérience dans ce domaine. Il passe donc une année assez pénible pendant que certains de ses camarades de classe passent leur temps à jouer à Battlefield sur les PC de l'école. À la fin de cette formation, Fred doit faire un stage et il se retrouve à l'office de tourisme de Perpignan. On lui dit que son stage consiste à faire un montage vidéo et JDG qui commence à se démerder sur les logiciels, le bouclant deux jours. Après quoi, il demande à travailler de chez lui sous prétexte qu'il utilise des logiciels spécifiques, ce qui lui permet de jouer à WoW pendant 5 mois et demi tout en obtenant sa licence. Un vrai crack. Fred a maintenant 23 ans, une licence en poche et toujours pas la moindre idée de quel métier exercer. Sa mère qui le voit stagner sur les MMO lui dit cette fois de se bouger un peu plus franchement. Ça va bientôt faire 7 ans qu'il passe son temps devant un PC à jouer à des jeux en ligne et ce n'est pas un plan viable sur la durée. Malgré tout, son projet professionnel s'est affiné avec le temps et Fred est maintenant persuadé qu'il peut s'épanouir dans le domaine audiovisuel. Afin de clore une bonne fois pour toute son apprentissage, il décide de suivre une nouvelle formation créée par sa région. Il rejoint donc l'IDEM, l'Institut de Développement Économique Méditerranéen et connaît rapidement une nouvelle désillusion. Les cours sont dispensés dans une ancienne maternelle qui n'a pas encore été complètement réhabilité. Et vu que c'est la première année d'existence de la formation, il n'y a même pas de matos pour filmer, juste des ordinateurs équipés de logiciels de montage. Ses profs n'ont pas envie d'être là et passent leur temps à regarder des vidéos sur Dailymotion ou alors ils ne sont pas du tout experts de leur domaine. Et pour couronner le tout, le programme de l'année n'intéresse pas du tout Frédéric. Mais tout n'est pas acheté car il fait une rencontre qui va changer sa vie. Il fait la connaissance de Sébastien Rassia qui vient de rejoindre la formation motivé et plein d'espoir. Fréd et Seb sympathisent rapidement, ayant pas mal de points communs et vu qu'ils ont tous les deux un meilleur niveau en production vidéo que leurs camarades, lorsque des étudiants sont en difficulté, ce ne sont pas les profs qui les aident mais notre cher binôme. Après tout, ça fait déjà 6 ans que JDG fait des machinimas sur des MMO et il a acquis des connaissances solides en matière de réalisation et de montage. Vers la fin de la formation, les étudiants doivent réaliser un petit projet vidéo et le hasard veut que Fréd et Seb se retrouvent dans le même groupe de travail. Ils doivent utiliser des extraits vidéo mis à leur disposition, les assembler dans le but de raconter une histoire. Et là où tous les autres groupes en font des caisses en proposant une histoire mélodramatique, les deux compères présentent l'histoire de Jeannette et le Castor racontant l'aventure d'une femme qui tombe amoureuse d'un chat pour sauver une église en forme de Nibar. True story. Évidemment, tout le monde présent dans la classe explose de rire en voyant ça. Tout le monde, sauf le prof, qui comprend que Fréd et Seb ont juste voulu le troller. À ce moment-là, les deux nouveaux amis ont une prise de conscience. Ils ont seulement un mois d'écart, ils ont le même humour, aiment tous les deux les mêmes choses et notamment la production vidéo. Fréd a enfin trouvé son premier projet professionnel avéré. Il va faire de la vidéo avec Seb et on verra bien où ça les mène. C'est la rencontre avec Seb qui a déclenché tout le processus de JDG car tout seul, Fréd aurait probablement été perdu encore un moment quant à son projet professionnel. Après la formation, les deux compères montent une association de production vidéo avec plusieurs personnes et honore quelques commandes pour des communes et des événements régionaux jusqu'au moment où ils n'ont tout simplement plus de clients et par conséquent plus aucun revenu. Le temps passe jusqu'à ce qu'ils commencent à se poser sérieusement la question est-ce que chacun part de son côté et trouve un autre boulot ? C'est ce qui arriva. Le groupe se split et tout le monde rentre chez soi. Le dernier ferme les locaux en partant et ira rendre la clé. L'association est dissoute mais pas l'envie de Fred et Seb de faire de la vidéo. Maintenant, il convient de savoir s'ils veulent en faire juste pour ne pas avoir de trous sur leur CV acceptant les commandes type « faites de la patate » et autres vidéos institutionnelles éclatées et pas vraiment enrichissantes ou alors est-ce qu'ils font de la vidéo pour le plaisir quitte à produire les efforts qu'il faut pour que cela devienne leur activité principale ? Ces questionnements mijotent dans les caboches de Fred et Seb qui se laissent un moment pour réfléchir tout en poursuivant leur vie. Jusqu'en 2008 lorsqu'ils découvrent une chaîne YouTube états-unienne du nom de Angry Video Game Nerd qui retient leur attention. Et si on faisait des Angry Reviews à la française ? De toute façon, ils n'ont rien à perdre. Et ils se donnent 6 mois pour tenter leur chance sur Internet. Les deux acolytes alors âgés de 26 ans écrivent et tournent les vidéos de Tintin au Tibet et des Chevaliers du Zodiac qu'ils postent sur YouTube puis attendent de voir si les gens accrochent ou pas. Et oh boy ! Les gens ont accroché et pas qu'un peu puisque c'est à ce moment-là que débute la légende du joueur du grenier et avec elle une toute nouvelle aventure. Mais le marketing d'influence n'est pas encore une pratique courante sur Internet qui est un média relativement récent à ce moment-là. Donc impossible de faire des sponso et la monétisation des vidéos par la publicité sur YouTube n'est pas suffisante pour qu'ils se versent un salaire décent. C'est pourquoi, afin de générer un revenu grâce à leur production, l'équipe joueur du grenier décide de rejoindre Press Start Button en 2010, un collectif fondé par des créateurs de contenus passionnés de jeux vidéo comptant parmi ses rangs d'autres personnalités naissantes comme Benzai ou Moa. La même année, Fred et Seb participent à leur première convention et découvrent les joies des séances d'autographe et des interviews tout en faisant la rencontre d'autres célébrités du web pionniers de YouTube comme Antoine Daniel et Mathieu Sommet ou stars de blog en tout genre. Fred et Seb font donc des rencontres qui deviendront des amitiés durables. Mais l'amitié ne paie pas les factures. Et le principal souci qu'ils rencontrent est que leur ascension sur YouTube fait rapidement d'eux les égéries de PSB. Le collectif n'a donc pas grand-chose à leur apporter de plus que ce qu'ils sont déjà capables de faire part eux-mêmes d'un point de vue commercial. C'est donc après 4 ans d'existence sur YouTube que JDG rejoint un nouveau collectif de créateurs de contenu Nesblog détenu par JeuVidéo.com. Il est composé de personnalités qui ont fait partie ou font encore partie de l'entourage proche de Fred et Seb comme Usul, Dorian Chandelier, Coeur de Vandale et Karim de Bâche, ce dernier participant encore aujourd'hui à la réalisation des épisodes de JDG. Fred fait ses premières vraies soirées entre potes avec eux, lui qui n'aime pas faire la fête ayant la sensation d'être une boule de cringe ambulante dans ce genre d'ambiance. Mais c'est un soulagement de voir que tout se passe bien et ses nouvelles expériences lui laissent un très bon souvenir. Une nouvelle page se tourne dans l'histoire de la chaîne YouTube et dans celle de la vie de Fred et Seb qui peuvent enfin vivre convenablement de leur travail. La qualité globale de la production JDG qui est restée la même depuis 2008 connaît un essor et permet désormais aux deux acolytes d'ajouter davantage de contenu scénarisé autour du simple test de jeu qui les avait fait connaître tout en améliorant le son et l'image de leurs vidéos. Ils se sentent progressivement plus à l'aise dans la réalisation de leurs épisodes et peuvent insuffler un peu plus de leur personnalité et de leurs références dans leur écriture. Après tout, les deux frangins du grenier sont de grands cinéphiles et leurs inspirations sont nombreuses. Des inconnus aux frères Zuckers en passant par Louis de Funès et François Pérus, l'humour et l'univers du joueur du grenier s'étoffent petit à petit. L'ascension se poursuit désormais à un rythme plus intense puisque le joueur du grenier bénéficie désormais non seulement des moyens techniques et financiers de Webédia mais également de sa visibilité. C'est donc seulement un an après que Fred et Seb aient rejoint Nesblog que la chaîne JDG comptabilise son premier million d'abonnés. La période 2014-2017 fut la plus faste pour JDG ayant été érigée au rang d'icône nerd de la francophonie et adulée par la plupart des adolescents et jeunes adultes qui se reconnaissent dans le personnage de Fred. Avec pour objectif de créer un lien supplémentaire avec son audience et de tester un nouveau médium Fred ouvre une chaîne Twitch et stream de temps à autre ce qui donnera lieu à la création d'une chaîne secondaire sur YouTube Le Bazar du Grenier servant tout d'abord à diffuser un nouveau programme de roleplay entre amis aventure. Sur un plan plus personnel Fred qui n'avait jamais eu de copine jusqu'à rencontrer Sorina commence à vouloir prendre soin de lui. Il décide de perdre du poids et c'est alors une longue transformation qui s'opère jusqu'en 2015. C'est d'ailleurs durant cette même période que Fred et Seb tentèrent de prendre une première fois leur indépendance professionnelle en se détachant de Nesblog en 2016 profitant de leur popularité en pleine explosion. JDG renoue avec Press Start Button leurs vieux amis toujours passionnés de jeux vidéo mais cela ne durera pas car au final Frédéric et Sébastien veulent vraiment être libres et que leur image n'appartienne qu'à eux-mêmes. Mais voilà la liberté est aussi synonyme de responsabilité et d'obstacles à franchir et le premier d'entre eux est la monétisation qui est toujours plus problématique sur YouTube. Les vidéos de JDG se font régulièrement strike et la politique de bienséance de YouTube contraint l'équipe à censurer eux-mêmes un certain contenu pour continuer d'obtenir des partenariats commerciaux et faire vivre leur entreprise. En plus de ça le rythme de production global sur leurs deux chaînes baisse. Le nombre de vidéos par semaine sur le bazar passe de 5 à 3 puis 2 jusqu'à trouver le temps de ne produire qu'une vidéo hebdomadaire. Mais c'est bien souvent pour passer davantage de temps sur la réalisation de vidéos pour leurs chaînes principales qui ont au fil du temps énormément pris en ambition et en qualité. Les vidéos demandent plus de travail mais ne produisent malheureusement pas forcément plus de vues pour autant. Sauf celle sur Harry Potter qui a vraiment fait un score hors norme. Il faut donc jongler entre l'envie de l'équipe JDG qui veut toujours améliorer la qualité de leur production avec la nécessité de produire du contenu régulièrement pour générer un revenu suffisant dans le but de produire ces vidéos toujours plus ambitieuses. Les opérations spéciales c'est clairement ce qui rapporte le plus sur YouTube et c'est grâce à elles que JDG peut encore se permettre de produire des épisodes avec du bon matériel, une régie, des figurants, etc. Mais Fred et Seb n'ont pas le profil des influenceurs classiques. Ils ne se sentent pas particulièrement bien sur les réseaux sociaux et ne se sentent pas de faire la promotion pour tout et n'importe quoi. Ils veulent tout de même garder une certaine éthique vecteur de la confiance que leur audience porte à leur entreprise et à leur image. Fred ne se voit après tout pas comme un influenceur ou un créateur de contenu mais plutôt comme un réalisateur bien qu'en vérité il fait 15 métiers différents à un niveau semi-professionnel. La création sur le web n'est pas spécialisée comme à la télévision. Il faut savoir s'occuper du tournage, du montage, des effets spéciaux, de la communication sur les réseaux, de la gestion d'un stream, etc. Et Fred étant quelqu'un pouvant être directif et aimant que les décisions soient prises rapidement, il a parfois quelques difficultés à percevoir les ressentis de ses collaborateurs et amis. Il préfère se prendre des reproches plutôt que de stagner au quotidien. Et venant de quelqu'un qui casse régulièrement des manettes en jouant à des jeux et qui hurle sur ses consoles, on peut imaginer qu'il ne vaut mieux pas trop l'énerver. C'est pourquoi, lorsque la pression et le nombre de tâches à accomplir le submergent, il peut se reposer en partie sur Seb et Karim. Car même, si Fred a pris le rôle de patron par défaut, il n'en reste pas moins un des créateurs de JDG et pas le seul maître à bord. Il sait s'entourer de personnes talentueuses et leur confier des tâches que lui-même ne maîtrise pas pleinement. C'est grâce à leur capacité à tous de travailler avec les forces et les faiblesses de chacun qu'ils parviennent à rester collègues et amis. Aujourd'hui, la chaîne Joueurs du Grenier comptabilise plus de 3,7 millions d'abonnés attendant avidement chacun prochain contenu. Et même si le public de Fred et Seb a désormais plus de mal à compter de nouveaux adeptes, surtout plus jeunes, ils restent sérieux dans leur production. Et c'est sur ce point précis que Fred se démarque de beaucoup de ses confrères du web car il est quelqu'un de très organisé et ce depuis longtemps. Déjà, au lycée, il se levait tôt et minutait toutes ses actions avec un chronomètre. Avec les MMO, c'est devenu encore plus poussé puisqu'il avait réellement des actions timées à réaliser, notamment durant la préparation des raids auxquelles il participait avec sa guilde. Mais cette manière de vivre lui a permis de rester régulier dans sa création de contenu et de respecter à la fois son planning et les attentes de ses fans, le tout sans perdre en qualité de production. Après avoir fait quelques streams de manière occasionnelle depuis 2014, Fred commence à live plus régulièrement à partir de septembre 2019, rejoignant son ami Antoine Daniel qui stream lui aussi depuis bientôt un an. Au début, c'est surtout pour pouvoir échanger et discuter avec son public directement avec une ambiance plus détendue que sur Twitter. Et aussi parce qu'il participe à moins de conventions avec Seb et ça ne s'est pas arrangé avec la pandémie. Mais un événement va changer la donne et donne à Twitch une place centrale dans la vie de JDG, le Z-Event 2019. Fred a dû se forcer pour participer à cette édition du Z-Event car il ne se sent pas très à l'aise à l'idée de surjouer la bonne humeur pour satisfaire l'audience qui vient pour passer un week-end exceptionnel sur Twitch. Mais au final, c'est une super expérience et Fred se prend grave au jeu et progressivement, le streaming occupe de plus en plus d'espace dans son quotidien. JDG considère Twitch comme une extension de YouTube et propose un programme entre multigaming et jeux rétro lui permettant de faire plus ou moins ce qu'il veut tout en générant un revenu supplémentaire pour lui et sa famille. Car Twitch est rentable lorsque l'on est déjà implanté sur le marché de l'influence et JDG a bien compris le potentiel commercial de cette plateforme. Il réfléchit d'ailleurs même à commercialiser sa célèbre chemise jaune ou encore à créer son propre jeu vidéo ce qui va dans le sens de la stratégie de diversification que suit l'entreprise JDG depuis de nombreuses années maintenant. Il ne faut pas oublier que Fred a fait des études en marketing et que son personnage préféré est Cepixou. Il y a des DVD JDG, des cartes à jouer JDG, des bandes dessinées mais toujours avec humour et passion. Depuis 2020, Fred a augmenté la fréquence de ses lives et considère Twitch comme faisant chaque jour un peu plus partie de sa routine. Il est plus à l'aise en live même si dès que sa femme entre dans la pièce car il est désormais marié à Sorina depuis 4 ans, Fred sort instantanément de son personnage et fait comme s'il avait été pris sur le fait. Entre 2020 et 2021, JDG est souvent invité pour jouer avec d'autres streamers comme Antoine Daniel, Mintos, Angledroit, Baguera et toutes celles et ceux qui composent aujourd'hui la team du lundi. C'est devenu le rituel pour beaucoup de viewers de retrouver ce groupe chaque semaine et Fred passe toujours un bon moment en leur compagnie même si le créneau qu'il préfère, c'est celui du dimanche car les gens sont plus chill. Bref, la vie suit son cours. Fred et Sorina ont eu un bébé en 2022 et ça lui donne une raison supplémentaire de performer sur Twitch et YouTube. Celui qui revêt sa chemise jaune pour colorer un monde bien gris et nous amuser depuis maintenant plus de 13 ans est un homme accompli, il vit de sa passion, construit sa famille et a de nombreux amis. Et même si ce n'est pas toujours facile de gérer une entreprise, des plannings, la nouvelle monétisation de YouTube, les haters sur Twitter et l'énorme poubelle en feu qu'est Internet, Fred est heureux et tant que Seb, son binôme, sera là pour poursuivre l'aventure du joueur du grenier à ses côtés, alors nous aurons de quoi rire et nous rassembler. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à la partager, à la liker, à laisser un commentaire, ça m'aide beaucoup et on se retrouve la prochaine fois pour une autre merveilleuse aventure. Ciao ! Ciao ! Ciao !